Bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast Ma Vie Kéto, Kéto, Vino et Talon Haut, en compagnie de Marie Plante. Bonjour Marie. Bon matin, écoute, de plus en plus, je suis excitée d'arriver le vendredi pour faire cette belle émission. Quel beau projet, Josée, je suis vraiment contente. Oui, moi aussi, déjà, on est rendu à l'épisode 3, donc déjà, on reçoit des commentaires, on reçoit des idées, nous, dans notre tête. De toute façon, je pense que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent présentement, vous le savez, quand on est Kéto, quand on est en cétose, les idées, ça n'arrête pas. On a la tête tout le temps pleine de projets, d'idées, puis je suis vraiment contente parce que notre invitée de la semaine, c'est toi qui as eu l'idée, Marie, puis nous, le concept de notre podcast Ma Vie Kéto, ça le dit dans le sous-titre, Kéto, Vino, Talon haut. On veut être dans le plaisir, on veut être dans le festif, on veut vous amener des découvertes qui vont vous amener du plaisir dans notre mode de vie de l'alimentation cétogène. On parlait de barbecue avec Max Lavoie la semaine dernière, donc on a toujours comme petit défi de faire découvrir des personnes, faire découvrir des gens qui vont nous amener un petit plus dans notre mode de vie. Donc, Marie, je te laisserai présenter notre invitée de cette semaine. Bien, tout à fait, Jimmy, je te demanderais d'ouvrir ta caméra et d'ouvrir ton son. Jimmy Wittum est propriétaire avec sa conjointe du Domaine Steinbach à l'Île-d'Orléans. Donc, Jimmy, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Josée de Marie. Ça me fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et il y a une raison aussi, parce qu'il y a une raison pourquoi on t'a invité cette semaine. Bon, et de un, moi, dans le passé, j'avais eu l'occasion d'aller visiter le Domaine Steinbach, mais ce n'était pas toi qui étais propriétaire. Et je n'aurais pas pensé, mais Marie m'a dit que tu avais fait un effort vraiment extraordinaire pour nous créer des produits qui étaient faibles en sucre. Puis on parle de cidre, on va l'aborder. Mais tout d'abord, cette aventure-là dans ta vie, c'est arrivé comment, toi, Jimmy, avec ta conjointe, Adréane? Ah, bien, ça a commencé. Bien, on a toujours, ça faisait peut-être une dizaine d'années qu'on habitait à l'île, qu'on a toujours aimé l'agro-tourisme. C'est pour ça qu'on habitait à l'île d'Orléans. Puis à un moment donné, bien moi, ça faisait peut-être une quinzaine d'années que j'étais dans le domaine de la construction. Ma conjointe, elle était directrice d'hôtel, dans le tourisme, tout ça. Puis on a commencé à faire, puis ça a donné que ça s'est arrêté sur le domaine. Il y avait vraiment des typeux de cidre à la base, puis vraiment des typeux de cidre breton puis normand, qui sont des cidres justement faibles en sucre. Puis on avait de la difficulté, il y a une dizaine d'années, on s'en trouve au Québec. Fait que quand on a eu l'occasion, quand on est devenu propriétaire du domaine, on s'est tout de suite mis la main à pâte pour élaborer ces produits-là, en fait, qui sont devenus comme les classiques depuis trois ans au domaine. C'est vraiment, bien, on en a un qui est devenu un classique, un nouveau qui sort cette année, un autre site bouché à la Camerise. Donc, c'est des... Oui, c'est vraiment un heureux hasard que je t'ai découvert, Jimmy, parce que c'est mon fils qui m'a apporté ça l'année passée à la maison. La bouteille n'avait même pas son étiquette encore. Maman, maman, je t'ai trouvé un site, je vais y en me calme, un site qui est bon en glucides, ça ne se peut pas. Je te le dis, le propriétaire me dit que c'était bon en glucides. Donc, le premier que j'ai goûté, moi, c'est ton premier site de bouché. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles. C'est quoi sur un site bouché et pourquoi il est bon en glucides comme ça? En fait, un site bouché, bien, ça, on va à la base, c'est on prend les pommes. Les pommes sont broyées, sont pressées. Il y a tout un setup au niveau de, tu sais, quand on fait la cueillette. Bien, après ça, le jus de pommes à la base, là, on parle, quand on boit un jus de pommes frais pressé, là, on parle pas de ce qu'on achète au magasin, mais un jus de pommes frais, c'est entre 100 et 120 grammes de sucre par litre. Et nos pommes, ils nous donnent ce sucre-là. Puis de ce sucre-là, bien, c'est là qu'on fabrique les produits alcoolisés parce que les levures ont besoin de sucre pour survivre, puis en échange, bien, ils nous donnent de l'alcool. Fait qu'à ils produisent 1 % d'alcool. Donc, quand on essaie de boucher traditionnel, en fait, bien, on le met quand il est encore en fermentation dans la bouteille. On le capsule, il est encore en fermentation, mais là, les levures sont comme un peu mal prises parce qu'ils n'ont plus d'oxygène, ils ne peuvent plus libérer leur CO2 pour continuer à produire de l'alcool. Donc, ils vont prendre les derniers sucres qu'on leur laisse, c'est pas beaucoup de sucre, pour produire le CO2, pour produire la petite bulle fine champenoise dans un cidre comme ça. Puis, à la base, parce que moi, c'est ça, je me rappelle, il y avait des produits qui étaient très, très, très hauts. J'en ai vu 50 grammes de sucre résiduel par litre en ce qui concerne les cidres. C'est quoi qui t'a amené, toi et ta conjointe, à vouloir développer des produits qui sont plus bas en sucre? Tu vois-tu une mouvance? Tu vois-tu une tendance par rapport aux gens qui recherchent ça davantage? Il y a vraiment une tendance, peut-être plus dans des cidreries en Estrie, Rougemont, mais ça commence dans la région de Québec. Les cidreries, des fois, se rajoutent. Le cidre, il est en effervescence en ce moment. C'est un des produits qui est vraiment en train de grimper, même au niveau de la SAQ. Je trouve que la SAQ, souvent, c'est des plus petits producteurs, donc les produits ne sont pas disponibles à la sac, ça prend du volume. Donc, c'est ça. Mais on voit vraiment que le cidre, il est vraiment en effervescence. On s'en va dans des cidres qui sont de plus en plus natures. Oui. Donc, cette année, c'est un cidre nature, comme un vin nature. C'est un vin, je dis un vin parce qu'on dit souvent vin nature. C'est un cidre qui n'a pas un intrant. Donc, aucun sulfite ajouté non plus. Puis, aucune levure commerciale, des levures achetées. C'est vraiment les levures... Donc, on est dans le bio total, là. Oui, vraiment, vraiment. Puis, le fait de produire... Attends, je m'excuse, je veux juste finir là-dessus. Le fait d'offrir des vins plus faibles en sucre, parce que nous, c'est ça qu'on recherche davantage. C'est-tu une demande que tu avais ou c'est vraiment vous autres qui aviez cette intention-là? Oui, parce qu'à la base, on en fait pour tous les goûts. Autant qu'on fait du cidre de glace à 180 grammes de sucre résiduel. Ça reste qu'on a une clientèle pour ça. Mais on voulait vraiment élargir. Nous, moi, ma conjointe, on aimait plus les produits secs, les produits bruts. Puis, on aimait, comme je te dis, des cidres normands, des cidres vraiment qui viennent de l'Europe. Ça fait que c'est ça qui nous a fait de faire ça. En parlant de produits secs, Jimmy, ce que je trouve le fun, c'est que moi, je ne suis pas une amoureuse des champagnes. Je trouve ça trop sec dans ma bouche. J'apprécie pas. Peut-être que je n'ai pas développé mon goût. Et contrairement à un cidre, je trouve ça doux. Je trouve que ça coule dans la bouche, mais on ne peut jamais en prendre parce qu'il y a trop de sucre. Et là, quand j'ai découvert celui-là, écoute, ça fut l'amour complet. Puis cette année, tu en développes un avec la camerise. Donc, ça va donner un goût différent. Je n'ai pas goûté encore. J'ai osé non plus. Donc, ça va être sur notre table incessamment. Donc, pour moi, c'est une belle nouveauté, là, vraiment le cidre. C'est combien de sucre résiduel à peu près par bouteille pour informer nos gens qui sont cétogènes? Je pense que sur les analyses, on ne donne pas le détail précis en bas de 3 grammes, mais c'est toujours en bas de 3 grammes de sucre. Donc, ça varie. C'est à peu près 2 grammes par litre, là. Wow! Yeah! On est contentes! Tout à fait. Et puis, en plus, j'ai osé, vu que je suis allée à la boutique hier, évidemment, il fallait que j'aille m'en procurer pour moi et pour toi. Je suis tombée. Ce n'était pas mon idée en partant, mais qui dissiderait 10 vinaigres de 7 de pomme? Donc, Jimmy en a du nature. Puis, moi, j'ai opté pour celui au teint et ail. Je vais me faire une vinaigrette ce soir. Donc, juste un petit insight par rapport à ça. Donc, j'ai bien hâte de goûter aussi. Et, Jimmy, moi, je vais revenir sur la camerise parce que c'est un produit qu'on ne voit pas tant. Tu sais, c'est quel genre de fruit, ça, la camerise? La camerise? Bien là, j'en ai proche. Vous voulez voir quoi ça? Oui, j'aimerais ça. Il y a des gens qui nous regardent sur YouTube, qui nous regardent via l'Académie du Kéto, la page. Puis, pour ceux qui nous écoutent en podcast, bien, vous prenez Google, Cameris. Mais on va donner... J'en ai deux plans, Josée, dans ma cour, qui n'ont pas produit encore. Donc, c'est trop parfait. Excellent. En fait, ça ressemble à un bleuet, mais un peu plus allongé, un peu. Ça ressemble à à peu près la forme d'une fève rouge. OK. Puis, ça pousse dans un plan qui ressemble à un plan de bleuet? Un arbuste d'à peu près cinq pieds de haut. Ah, wow! Quand même! Oui. Comme un plan de bleuet, mais version un petit peu plus haut. Ça veut dire que pour être capable de faire un produit comme tu as... Là, on appelle ça un vin de camerise. Comment tu fais ça? C'est pas un cidre? Le cidre, c'est avec quoi? Comment tu appelles ça? C'est comme mon cidre bouché. En fait, c'est ma base de cidre bouché. C'est mon même blend de mou de pomme de base. Mais au début de la fermentation, il y a une quantité X de camerise qui est ajoutée entière, avec la pleure, les peaux. Tout ça, c'est ce qui donne la teinte, qui retint le cidre aussi violet que ça. Vous allez voir, le cidre, il est vraiment violet. Ah oui! Ça doit être beau dans une belle coupe, dans une flûte. Oui, c'est ça. Véveilleté. C'est ça. Fait que le cidre fermante, toute sa fermentation fermante, je ne savais pas ce que ça allait donner au début. Mon oenologue n'avait pas de données à me donner parce que vu que je n'agitais pas de levure du marché, je ne le solicitais pas, la camerise, elle, elle a ses levures, mais pas mon leurre levure. Fait que des fois, ça peut être un petit peu compliqué, les fermentations de ça. Finalement, on a un bon résultat. La seule affaire, je préviens mes clients, c'est qu'il y a énormément, il y a plus de pression dans les bouteilles de camerise. Donc, à l'ouverture, s'assurer que la bouteille est très, très froide. OK. Je dirais même, pour le 1 degré, ils l'ouvraient tranquillement parce qu'il y a énormément de bulles à l'intérieur de ce produit-là. Puis toi, tu semblais dire que ta conjointe et toi, vous aimiez ça aussi cuisiné, vous aimiez la bonne bouffe, etc. Est-ce que les produits que tu nous présentes, on prend ça apéro ou ça prévient se combiner avec tel type de repas? Moi, le site, pour nous, ça a toujours été l'apéro. OK. Ça se prend super bien avec, tu sais, volaille, n'importe quoi. Oui, c'est sûr que, tu sais, comme celui-là, la camerise, c'est très rassé comme vous. La camerise va vraiment donner le petit sour aussi, tu sais, puis vraiment, tu le sens en fin de bouche. Mais, tu sais, c'est tellement, vu qu'il n'y a pas de sucre, justement, avec la petite bouche, ça se prend vraiment bien l'été en apéro. C'est vraiment bien. Puis on parle de quel pourcentage d'alcool pour les bouteilles? Les deux, c'est environ, bien, les sites bouchés, avec notre, si on parle tout le temps de notre 100-120 grammes de sucre du début, du mou de pomme, on parle tout le temps que le site produit environ entre 6 et 7 % de ce qu'on va retrouver sur le marché. Ceux-là, ils ont à peu près 6,5 % d'alcool. OK. Fait que pourquoi s'en priver? Voilà. Et si les gens veulent s'en procurer, Jimmy, je sais qu'au Québec, c'est tellement difficile d'entrer à la SAQ. Toi, ça fait-tu partie de tes projets? L'es-tu ou il faut se déplacer chez toi? Pas assez de volume pour ça, mais on a développé quand même quelques, il y a quelques endroits, là. La Place Boutique Gourmande dans Saint-Roch, J.A. Moisan qui vont rentrer nos produits, tu sais, quelques petites épiceries fines, puis prochainement, là, ils ne sont pas là, mais ils vont être sur le site web, là, les détaillants. C'est ça. C'est sûr que, tu sais, dans les détaillants, les bouteilles vont être un petit peu plus chères. C'est sûr que le client qui vient s'en procurer au domaine. C'est sûr que le client qui vient s'en procurer au domaine. Mais on ne parle pas, là, tu sais, d'une grosse, on parle peut-être d'un 15%, là, à peu près de plus de plus. Mais en même temps, ça fait partie de l'expérience, tu sais, d'aller visiter l'Île d'Orléans, d'arrêter chez toi, de voir tes installations, parce que tu as un gîte aussi, en même temps. Oui, on a le gîte, tu sais, on a une super de grande terrasse. La vue sur le fleuve, c'est exceptionnel, vraiment. Un 180 sur la côte de Beaupré, là. On voit le Mont-Saint-Anne quasiment jusqu'au pont de l'île. Wow! En tout cas, Marie, on faudrait y aller ensemble. On va faire une belle petite visite, de toute façon. Tu vas nous sortir des belles moutardes prochainement. On pourra peut-être en reparler, d'ailleurs, quand tu sortiras tes moutardes faibles ensuite. Ça pourrait être bien intéressant, on te réinvitera dans notre podcast. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Jimmy. Salutations à ta conjointe, Andréanne. Merci. Merci, Jimmy. Bye-bye. 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 Donc, Jimmy Whitton qui est avec nous. C'est une belle découverte, Marie, vraiment. Quand Marie est arrivée avec ça, du style faible en sucre. C'est quelle belle nouvelle, vraiment. Puis, pour conclure, tu l'as vécu comment, toi, cette expérience-là? Ça ressemble à quoi? Comment on se sent quand on va au domaine Steinbach? Moi, j'aime beaucoup les antiquités. Donc, c'est un endroit qui est favorable à ça, la bâtisse, l'intérieur. On se sent enveloppés. Jimmy, c'est un personnage haut en couleur et extrêmement sympathique. Quand je suis rentrée là, tu veux tout acheter, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses haut en glucides. Mais c'est vraiment une belle expérience. Puis, si on dit tout ça l'été, on va faire le tour de l'île. Pourquoi pas arrêter à Saint-Pierre, au domaine Steinbach et les rencontrer? C'est un endroit qui est très enchanteur. Et bien entendu, pour le prix des cibles, moi, je trouve que c'est extrêmement abordable. Donc, vraiment, ça va être notre boisson de l'été, Josée. Excellent. Et j'en profite également parce que je sais qu'on a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui viennent de partout à travers le Québec. Nous, Marie, tu sais, vit presque à côté de l'île d'Orléans. Moi, tu sais, c'est comme un naturel. On connaît plus notre région, tu sais, où est-ce qu'on est. Mais si vous êtes dans d'autres régions du Québec et que vous voulez nous faire découvrir des produits du terroir, des producteurs qui ont des produits qui pourraient être vraiment intéressants pour notre mode de vie keto, on est tellement ouvertes à la découverte. Puis, je n'ai pas, vous nous écrivez. Vous pouvez nous laisser des commentaires sous cette vidéo, d'ailleurs, qui est diffusée autant sur YouTube, comme je le mentionnais, que sur les balados ou encore sur la page Facebook. De l'Académie. On a des gens qui sont présents, Marie, sur la page? Oui, on a des gens qui sont présents. Par contre, je suis incapable de voir les commentaires, mais oui, on voit qu'il y a des gens qui sont présents sur l'Académie du keto. Donc, c'est fantastique. Je pense que le podcast va devenir aussi un incontournable pour la découverte de produits locaux, de toutes sortes de trucs qu'on veut partager avec les gens. Je trouve ça vraiment important. Vraiment, Josée, là, je suis excitée aujourd'hui. Très, mais moi aussi, parce que moi, depuis que je suis animatrice, ça fait 31 ans que je suis animatrice de radio, puis moi, ça a toujours été comme mon rêve de rallier mon plaisir de la cuisine, mon plaisir de la découverte des produits du terroir avec mon travail. Puis là, en plus de rallier ça avec notre mode de vie keto, c'est, j'en reviens pas, de la chance incroyable qu'on a de faire ça ensemble aussi, avec, pour et avec notre belle communauté keto. C'est vraiment intéressant. Et là, maintenant, à travers nos différents podcasts, on va vous amener des chroniques, on va vous amener le fruit de nos discussions qu'on a eues dans la semaine. Et comme vous le savez, Marie et moi, bon, on chapeaute les programmes Ma vie keto de l'Académie du keto. On a les bye-bye plateaux également qu'on s'occupe, en compagnie de Francine Lebasinet, que je salue, et de tous nos experts également. Mais chaque semaine, dans les programmes Ma vie keto, qui est un programme annuel, moi, je fais des lives le matin. Puis que les gens soient débutants, que les gens s'affaissent un an, trois ans, on voit un cheminement qui se fait dans notre acceptabilité, de notre alimentation, de la part de nos proches, de la part de nos collègues. Puis cette semaine, je l'ai abordé en live. Puis je n'en reviens pas à quel point qu'il y a quelqu'un qui commence versus quelqu'un que ça fait trois ans, qui est keto, à quel point ça peut susciter des commentaires. Puis quand on commence, moi, je le dis toujours, le mode de vie keto, moi, va m'avoir permis beaucoup de me découvrir moi-même, mais de découvrir mon entourage aussi. Il y a des gens qui ont la chance d'être dans un environnement très respectueux. Il y a des gens qui, malheureusement, se rendent compte que ça dérange beaucoup de monde, notre mode de vie. Puis je vais le dire vraiment comme je le pense, c'est capoter que des gens essayent de nous mettre des embûches, essayent de nous remettre en question, alors que de notre côté, on s'en va vers la santé. Alors que ces mêmes personnes-là, ce sont celles qui mangent des chips, qui mangent de la tarte au cercle, qui mangent des trios de je ne sais pas quel passeport, c'est spécial ça. Puis quand on le décortisite, on se rend compte des fois que c'est dérangeant pour certaines personnes de voir qu'on se prend en main, qu'on est en train de transformer notre corps, notre santé, qu'on s'embellit, puis ça peut amener de la jalousie, puis ça peut amener toutes sortes de choses. Sûrement qu'à travers les groupes, à travers les ateliers que tu donnes, Marie, que tu a ressenti ça toi aussi, que ça fait partie des petites embûches chez les gens. Vraiment. Puis je trouve que c'est comme ce que tu apportes là ce matin, je trouve ça majoritaire. Je trouve que c'est beaucoup ça. Les gens autour de nous, ils n'ont pas une bonne compréhension. Puis en plus, ils veulent nous contaminer. Voyons donc, rien qu'une fois, ça ne changera rien. Mais tu sais, je reviens toujours à la même comparaison. Si je suis allergique aux oeufs ou aux amandes, prends un petit morceau de gâteau d'amande, tu vas voir, tu ne mourras pas aujourd'hui, ça va aller demain, tu comprends? Ça ne se peut pas ça, ce genre de commentaire-là. Et moi, tu me connais un peu, j'ai coupé sonnette. C'est non. C'est non dans ma vie. Tu ne peux pas me faire ce genre de commentaire-là. Puis ça ne se peut pas dans ma vie. Donc, je ne sais pas comment toi, tu es avec ton entourage. Tout se dit avec amour, bien entendu. Mais c'est comme un peu une jalousie. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de le définir correctement d'où ça vient. Bien, voyons donc, juste une fois, tu te prives, mais je me prie de quoi? Oui, on a tout créé dans notre cuisine. Josée, tu as quatre livres pour le prouver que tu as tout créé, tu as tout fait. Donc, tout est interchangeable ou presque. tu as les patates, ça reste des patates. Mais c'est... Même à ça, on peut changer un gratin dauphinois puis mettre du céleri rave, par exemple. On peut vraiment améliorer. C'est ça, chayote, c'est ça que je cherchais. c'est tellement l'aliment parfait pour faire un gratin dauphinois. Mais si jamais ça vous demande de commenter là-dessus comment ça se passe de votre côté, n'hésitez pas à le faire. j'aime ça quand il y a de l'interaction. Vous êtes vraiment les bienvenus pour commenter à cet effet-là. Et d'ailleurs, étant donné qu'on a eu beaucoup de confidence, comme quoi, des fois, c'est le conjoint, des fois, sa belle-sœur, des fois, sa belle-mère, des fois, sa mère, des fois, c'est la collègue, mais moi, en passant, je l'ai raconté dans les groupes cette semaine, j'ai tellement eu une surprise parce que, il y a cinq ans quand j'ai commencé à parler de l'alimentation cytogène à la radio, il n'y avait rien de connu. j'avais entendu Dr Évelyne Bourduarrois en parler dans une entrevue comme ça, puis là, le monde, tu sais, ça riait. Ah, c'est ça, le régime du bacon, c'est comme ça, beaucoup, que c'était amené, d'où le fait qu'on a appelé le site, le groupe J'avais failli sauver le bacon, mais en tout cas, c'est ça pour dire que c'était déjà tabou, c'était déjà, on n'était jamais capable d'en parler juste dans le plaisir, c'était en débat. Quand on parlait de keto, c'était en débat, quand on se faisait demander une entrevue, c'était pour débattre, tandis que là, maintenant, c'est rendu, oh, on a des médecins qui en parlent, oh, on a des spécialistes qui en parlent, c'est rendu un mode de vie, c'est beaucoup plus accepté, et quand je dis que j'ai eu une surprise incroyable, cette semaine, moi, j'ai eu un collègue à la radio et c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui fait de la course et il me dit j'ai commencé le 16-8, je dis, tu connais ça et il n'est pas keto, inévitablement, s'il veut bien réussir, c'est jeune, on sait qu'avec l'alimentation, c'est jeune, c'est vraiment ce qui est mieux parce qu'on est rassasié beaucoup plus qu'avec une alimentation haute en glucides, mais l'acceptabilité, je reviens à ce mot-là, on dirait que c'est tellement plus facile aujourd'hui que vous l'avez 5 ans, c'est... Ah, tout à fait, tout à fait, puis les bienfaits du jeûne, c'est parce qu'au début, les gens l'associaient beaucoup, fais des jeûnes, tu vas perdre beaucoup de poids, tu vas avoir mange pas, tu perdras pas beaucoup de poids, mais les gens ont découvert ce que les jeûnes faisaient au niveau du métabolisme, donc c'est pas tout perdre du poids, il faut que tu remettes ton engrenage correct, il faut que tu ruiles ça comme il faut à l'intérieur, donc le jeûne va servir ça au renouvellement cellulaire, donc les gens le comprennent, je pense que c'est vraiment l'éducation qui va faire en sorte que... Oui. Tu sais, qui va faire en sorte que les gens vont se connaître de plus en plus puis qu'ils vont voir que c'est pas dangereux pour nous, bien entendu, on est bien vivants. Et là, oui, on est bien vivants et très vivants, moi, et donc suite à ça, suite à ces commentaires-là, je voulais que Marie et moi, on vous aide à comment se débrouiller quand on est invité à ce pas quelque part, quand on est invité à un événement, par exemple, avec des gens qui sont pas kéto puis qu'on veut rester s'attraque, si vous me permettez, si on veut rester kéto, on veut pas déroger parce que c'est plate de se saboter pour faire plaisir aux autres, ça, c'est un thème en soi qu'on pourrait développer, mais pratico-pratique, tu t'organises, là, maintenant, nous, il faut se le dire, les gens le savent pas mal qu'on est kéto, là, mais si on se met dans la peau de quelqu'un qui débute, quelqu'un que c'est les premières semaines, premiers mois, ça fait longtemps qui n'ont pas vu quelqu'un, ce serait quoi tes premiers trucs et astuces, Marie? Bien, tout simplement, c'est l'honnêteté. Moi, je suis pas pour le cacher en tant que tel, donc, parler à une amie ou à une connaissance, écoute, j'ai changé mon mode d'alimentation, est-ce que tu partagerais avec moi ce que tu prépares pour le souper, est-ce que je peux apporter quelque chose pour le souper, mais c'est tellement facile de toute façon, on y va viande, légumes et tout va bien, mais de le partager, même si les gens ont des commentaires positifs ou négatifs par rapport à notre alimentation, moi, je me dis toujours, ça leur appartient, c'est ce qu'ils pensent, mais je dois le verbaliser, au même titre que si j'étais malade de n'importe quoi, il faut le dire. Les gens, ils voient ça compliquer, même encore, tous les fois, moi, je suis certaine qu'il y a des gens qui évitent de m'inviter à souper parce qu'ils disent, ça va être compliqué de la recevoir, puis pourtant, c'est hyper simple, protéines, légumes, c'est aussi simple que ça, puis pratico-pratique, moi, je dirais, puis moi, c'est ce que je faisais au début, beaucoup, parce que ce n'est pas parce que moi, que je suis keto, il faut que tout le monde s'adapte à moi. Moi, je disais toujours, faites ce que vous faites, puis moi, on va manger ce que je peux manger chez vous, mais permettez-moi d'amener le dessert ou permettez-moi d'amener, tu sais, maintenant, il y a des belles planches, moi, j'adore recevoir avec des planches, charcuterie, fromage, là, ça me fait plaisir, tu sais, des fois, cadeau d'hôtesse, je veux amener ça, fait que déjà, moi, en ayant ça, en ayant cette planche-là que j'amenais pour faire plaisir à tout le monde, bien sûr, bien moi, je m'assurais aussi de manger. Fait que donc, si en arrivant, je savais, parce que des fois, tu ne demandes pas à tout le monde, c'est quoi tu fais pour souper, tu t'es reçu, tu t'adaptes, fait qu'en arrivant, si quelqu'un avait fait une lasagne, bien c'est quoi, je me suis bourrée dans le fromage ou dans les charcuteries, j'ai pas faim, tu sais, fait que je pense que ça s'explique, fait qu'en suggérant tout le temps réussir à s'en sortir de cette façon-là. Tout à fait, tout à fait, mais il reste que il y a certains autres qui vont trouver ça bizarre que même si on s'est bourré dans le fromage, qu'on ne mange pas sa lasagne, donc le point de départ est toujours valable en disant, j'ai modifié mon alimentation, si tu ne veux pas dire que tu es keto, tu peux dire, bien je suis intolérante au gluten, je ne suis pas à l'aise quand je mange des pâtes, tu sais, tu peux virer autour du pot un peu, si tu n'es pas à l'aise d'y aller drette au but que tu es dans l'alimentation cétogène, mais comme on dit, Josée, il y a toujours moyen de moyenner quand on sort, quand on va même au resto, quand on va dans les casse-croûtes, les gens sont pas on va en reparler dans les prochains podcasts. tout à fait. En tout cas, on a plein de podcasts à faire ensemble, on a plein de thèmes pratico-pratiques qu'on va développer, mais il y a des familles, tu sais, nous, c'est parce qu'on regarde nos familles et qu'on est capable de l'exprimer, il y a des personnes que c'est plus difficile, que c'est plus compliqué dans certaines familles, etc. Moi, le truc ultime, si tu vas avoir la paix, tu dis, j'ai des problèmes de santé puis mon médecin m'a dit que je devais couper les glucides. Et voilà, c'est terminé, ça se justifie de ne pas prendre. Puis en même temps, c'est vrai que pour notre santé, il faut les baisser, les glucides, c'est pas un mensonge. Tu sais, fait que c'est vraiment ça. Alors, je trouve que c'est le moment aussi d'acheter un nouveau sac à main énorme et on met plein de trucs dedans et puis on mange tranquillement. Tu sais, c'est insidieux, tout ça. Mais il y a toujours moyenne, moyennée, comme tu dis, de tourner autour du pot un peu. Voilà. Maintenant, encore une fois, on va défoncer notre 30 minutes, mais on aime ça, c'est bon signe. Il est 10h27 en direct. Pour ceux qui nous regardez ou nous écoutez, il est l'heure que vous avez chez vous. Mais j'aime toujours faire cette notion-là. Mais j'aime toujours qu'on termine notre podcast en faisant part de nos coups de cœur, que ce soit mai, que ce soit... Et là, Marie, je te laisse commencer, mais hier, j'ai vraiment créé une recette coup de cœur simple, facile. Je vous la dévoile parce que je l'ai tellement aimée que je vais la mettre dans le prochain livre de recettes. Ça fait que j'ai hâte de vous en parler. Mais ça serait quoi tes coups de cœur de la semaine, ça, Marie? Une primeur. Alors moi, cette semaine, c'est sûr que je suis toujours à la recherche de la trouvaille. Dans le domaine des petits cocktails, j'en ai trouvé un nouveau. On connaît tous le vin Svelte. Donc, en tout cas, pas tous, mais il y a plein de gens qui connaissent ce vin-là. Et Svelte a sorti un nouveau cocktail qui est à base. C'est un Sprite, tout simplement. Et c'est une Sangria. Donc, je vais le montrer pour ceux qui nous regardent en zoom ici. C'est une Sangria. Moi, ce que je fais avec, c'est vraiment une boisson pétillante au vin rouge. Et je veux apporter une petite notion que les gens peut-être ne connaissent pas. Il y a plusieurs boissons pétillantes qui sont faites à base de malt. Et on va retrouver inévitablement des glucides parce que le malt, il y en a. Donc, ce n'est pas tant grave si tu as du budget d'avoir un ou deux glucides dans ta boisson pétillante quand c'est à base de malt. Mais toutes les boissons qui sont à base de vodka ou comme ici, on a une boisson au vin rouge, on se trouve sans glucides tout simplement. Donc, ma Sangria, moi, ce que j'ai fait pour avoir quelque chose de bien intéressant, c'est que j'ai fait congeler des framboises individuellement, des fraises, quelques-unes, on s'entend, et avec quelques quartiers de citron congelé vraiment très dur. Wow, c'est une bonne idée, ça! Oui, et ça, évidemment, je mets dans mon frigo et je mets ça dans une jarre de frites à champagne et je mets, au lieu de mettre des glaçons qui vont diluer la boisson, je mets mes fruits dedans qui vont fondre tranquillement et garder ma boisson fraîche. Et j'ai fait une petite crème fouettée au basilic cette semaine et j'ai mis un soupçon de crème fouettée au basilic sur ma Sangria pour te dire que c'était joli et que c'était bon. Tu sais, le basilic, on n'a pas besoin d'en mettre trop, mais il faut que ce soit du basilic frais, on peut l'en placer aussi par de la menthe fraîche. Donc, on fait notre crème fouettée, un mini peu d'érythritol, à peine, juste pour pas qu'elle soit neutre. On met un petit peu de menthe verte, on met ça sur le dessus du verre ou de la flûte à champagne ou peu importe dans quel contenant on va servir et c'est un succès. Tu vois, on a transformé notre Sangria et je vous dirais que pour quatre contenants comme ça, c'est autour de 13 $. Donc, tant qu'à moi, c'est abordable, mais plus ça va, plus on va en trouver sur le marché, mais ne soyez pas apeurés quand vous trouvez des boissons en base de malte. C'est normal qu'il y ait un taux de glucides un peu plus élevé si vous pouvez vous le permettre. Zéro problème. Josée, la cerise sur le Sunday. Je te laisse la parole. Deux choses. Premièrement, je suis dans le thème du pétillant. En début d'émission, on parlait avec Jimmy Whitten du domaine Steinbach de ces cidres faibles en sucre et moi, j'adore le pétillant et ça, c'est quelque chose, ça s'appelle Tête nappe. C'est un pétillant naturel et c'est, si on parle vraiment à des spécialistes du vin, eux autres, ça les horrifie, OK, de voir la façon que c'est fait, les pétillants naturels, ça se compare pas au champagne, c'est pas aussi raffiné, mais je vous le dis, moi, j'aime le champagne. Mais j'aime aussi les pétillants naturels puis c'est vraiment fait de façon, la vinification, elle est faite de façon ancestrale, c'est une fermentation qui est spontanée puis quand on, avec celui que je vous parle, le Tête nappe qui s'appelle, c'est 1,2 g de sucre résiduel par litre, c'est extraordinaire, la bouteille, elle se vend 21,50 $ à la SAQ. Encore une fois, c'est ce genre de produit que quand vous le voyez, vous le prenez, vous y pensez pas deux fois parce que ça part très, très, très rapidement. Probablement. C'est pas dans toutes les SAQ, ça vaut la peine d'aller sur le site puis de rechercher dans quelle SAQ, dans quelle succursale c'est disponible, mais c'est vraiment intéressant. Ça goûte un petit peu les fruits à chair blanche, un petit peu, poire, poum, c'est vraiment rafraîchissant comme vin pétillant, ça s'amène très bien, d'ailleurs, pour rester dans notre thème, quand vous êtes invité à quelque part en visite, quoi que ce soit. Maintenant, ma recette, que je veux, c'est au niveau gastronomique et simplicité, comment vraiment allier les deux. Moi, je suis vraiment une amateur. Quand je veux me gâter, je prends du mousseux comme ça, un pétillant. Puis quand je veux vraiment me gâter, j'adore le foie gras de canard poêlé. Ça, pour moi, c'est le camp de la gastronomie, de la gourmandise quand c'est bien apprêté. Et ce que j'aime beaucoup avec le foie gras de canard, c'est de mélanger le goût salé et sucré avec ce gras-là. Donc, moi, dans le passé, ma spécialité, c'était les carreaux d'apes chauds avec foie gras de canard poêlé dessus, ça vous donne une idée. Mais après ça, j'utilisais du pain grillé, pain grillé keto. Puis je mettais un sirop d'érable puis je mettais mon foie gras poêlé par-dessus. Hier, je voulais me faire ça du foie gras de canard poêlé. Je n'avais plus de sirop d'érable. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et là, je pense que ça va être devenu ma recette. Et c'est extrêmement simple. Puis je vous le dis, je ne dis même pas ça pour la blog, c'est parce que j'avais ça chez nous. Pain grillé. Vous faites poêler votre foie gras de canard un petit peu de gras sur votre tranche de pain grillé. Vous mettez votre foie gras de canard dessus et vous mettez un petit peu de tartinade de noisette, de kétola, que vous mettez un petit peu dessus avec la fleur de sel. Oh mon Dieu! Pain grillé, foie gras de canard poêlé, tartinade de noisette, fleur de sel. Mon mari et moi, je vous le dis, c'est un délai. C'était incroyable. C'est du domaine du cochon. C'est vraiment dans le cochon. On est vraiment là-dedans. C'est dans le summum. C'est dans le sang. Mon gras a été pris pour la journée. Ok. Je pense même que cette recette-là, je vais la publier dans le prochain livre de recettes. Donc voilà, c'est ce qui complète notre Instagram, notre podcast, Maviketo, Keto, Bino, et Talon O. On est toujours à l'affût de sujets qui vous intéressent. Faites-nous en part, des invités que vous aimeriez vous-mêmes, vous aimeriez participer à l'émission. Vous nous faites signe et Marie et moi, on se fera un plaisir de vous contacter. Marie, merci beaucoup. Bonne semaine tout le monde. Merci. Bonne semaine. Vous allez avoir l'occasion de regarder ce podcast en direct sur la page de l'Académie du Keto, sur notre chaîne Académie du Keto sur YouTube et dans tous les balados que vous préférez. Bye tout le monde. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada